Si tu crées un business et que tu n'as pas d'objectif derrière, une fois que tu vas te prendre une gifle, une deuxième, une troisième, tu vas arrêter, tu vas te dire c'est nul. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Atchille, l'idée de sa chaîne se pourra te permettre d'être géographiquement, d'être indépendant financièrement. Grâce au business en ligne, tout simplement, parce que moi c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai commencé un petit peu le business physique, mais j'ai vite compris que le business en ligne, c'était la vérité. Donc en tout cas, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Moi j'ai grandi à l'évrier dans le 91, au quartier des pyramides, j'ai redoblé mon BEP, je suis issu de mes parents divorcés, je suis issu d'une minorité. Donc les gars, arrêtez vos excuses et passez juste à l'action, tu as tout en description. Maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Cette erreur à ne pas faire lorsque tu commences ton business, j'aurais bien voulu qu'on partage toutes ces erreurs à ne pas faire. Donc du coup, je vais partager avec toi comme ça, au moins si jamais tu es dans ce cas-là, si jamais tu comptes te lancer dans ton business, au moins voilà, tu as les bons conseils. Et si jamais tu es en train de commencer ou même si tu es dans ton business, ça te servira aussi. Première erreur que tu ne dois pas faire, et souvent on me pose la question, c'est de ne pas avoir d'argent de côté lorsque tu te lances dans ton business. Ou sinon, il faut que tu gardes ton travail et que tu crées ton business, enfin tu développes ton business à côté, juste à temps de pouvoir dégager suffisamment d'argent. Ça dépendra, tu fixes l'argent que tu veux, le montant que tu veux pour pouvoir en vivre. Par exemple, moi quand j'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone, du coup à l'époque j'étais infirmier, je crois que j'étais infirmier simplement. J'étais infirmier, je n'étais pas encore infirmier libéral, j'ai gardé mon métier, j'ai continué à travailler sur mon business. Ça a généré 2 000 euros par mois, mais 2 000 euros par mois ce n'était pas suffisant pour dire que ça c'est moi. Après si tu t'expatrizes, c'est sûr que 2 000 euros ça peut aller, mais en tout cas pour moi, là où j'habitais, par rapport à la situation que j'avais personnelle aussi, 2 000 euros ce n'était pas suffisant. Donc du coup, j'ai continué à développer un autre business pour partir sur le plus gros marché, parce que le saxophone c'est un petit marché, je suis parti sur le marché, tout ce qui est le mec money, ce qu'on appelle le mec money. Et voilà, j'ai pu générer beaucoup plus, et après du coup, j'ai même arrêté, parce qu'entre temps après j'étais infirmier libéral, je gagnais assez bien ma vie. Donc du coup après j'ai carrément arrêté un infirmier libéral pour pouvoir faire que du business en ligne. Donc du coup j'ai toujours fait ça en parallèle de ce que je faisais déjà. Donc oui c'est des périodes de sacrifice, oui c'est relou quand tu as fini ton travail, tu es fatigué, tu as envie de regagner Netflix. Maintenant tu es obligé de charbonner, de te former, de pouvoir créer ton business pour qu'il puisse générer des revenus, surtout dans les débuts, c'est là où on perd tout le monde en fait. Et pourtant c'est le moment le plus difficile, c'est dommage parce que les gens ils abandonnent, parce qu'après c'est beaucoup plus facile. Parce qu'une fois que ton business est lancé, après c'est beaucoup plus facile de générer du cash, tu vois. Tu vois c'est un cercle vertueux en fait, plus ça va aller, plus c'est simple, parce qu'après tu vas pouvoir générer du cash, tu vas pouvoir du coup après déléguer, et donc du coup tu auras beaucoup plus de temps. Donc t'inquiète pas, les premières années là, ou les premiers mois après ça dépend, ça va beaucoup plus vite. Mais la première année, deuxième année, troisième année, mais je pense même déjà en un an si tu vas vite, un an, deux ans, déjà après t'es tranquille, tu vois. Tu peux déléguer et après t'es beaucoup plus tranquille. Durant la première année les gens ils abandonnent, bah du coup ils savent jamais tu vois. En plus c'est bête parce que du coup t'as charbonné comme un ouf, tu t'es sacrifié et t'as pas de résultat. En tout cas t'as pas pu profiter de ce résultat. Deuxième erreur c'est de commencer un business parce que t'as besoin d'argent. Ça c'est la pure erreur que tu puisses faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait un business c'est pas le loto, c'est pas en mode salarié, genre l'argent va tomber tous les mois, c'est sûr, même que tu fasses quelque chose ou pas. Tu vois, non, non, il n'est pas en mode salarié. Là t'es un entrepreneur et quand tu lances un business, bah tu sais pas quand ça va péter. Ça se trouve ça va péter en un mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, on sait pas en fait. Donc si jamais tu pars en mode ouais j'ai besoin d'argent parce que je suis en galère d'argent, je crée mon business, bah les gars mec ça va être chaud en fait. Ça va être chaud parce que tu sais pas quand est-ce que ça va péter. Donc si t'as besoin d'argent, bah travaille, mets de l'argent de côté, équilibre tes finances et après lance-toi parce que sinon tu vas vraiment mal vivre en fait cette expérience en fait. Il faut pas que tu sois stressé au niveau de l'argent quand tu te lances dans ton business. Ok donc important les gars, ne vous lancez pas si vous êtes en galère d'argent. Vous allez faire comment ? Vous allez faire comment pour vous former ? Vous allez faire comment pour investir ? Vous allez faire que des mauvais choix en fait parce que vous êtes dans une situation précaire tout simplement. Alors quand je dis besoin d'argent, je te parle pas genre t'as besoin d'argent pour acheter une paire de Jordan. Je te parle de vraiment t'es en galère d'argent, tu sais pas comment finir, t'es fin de mois etc. Tu vois, parce que là du coup tu fais comment ? Troisième erreur, ne pas commencer un business si jamais tu connais rien en marketing, rien en vente, rien en communication, ça n'a pas de sens en fait. Il faut absolument que tu te formes avant, sinon tu vas juste te manger. Tu vois, c'est comme moi quand j'ai commencé mon premier investissement immobilier, on peut appeler ça un investissement, j'y suis allé sans rien n'y connaître en immobilier. Je suis allé à la banque, j'ai pris, j'ai acheté un appartement et puis après je comprends pas comment ça se fait que du coup je suis en déficit. Bah oui, j'étais en déficit, je me suis retrouvée en galère avec un appartement comme ça parce que je m'étais pas formé. Et c'est pareil pour le business, en plus le business c'est déjà un truc assez complexe, même quand t'es formé, tu sais pas quand est-ce que ça va péter. Tu vois, il y en a ça va péter vite, il y en a ça va pas péter vite. Donc imagine, et quand t'es formé, alors imagine ceux qui se forment pas, tu vois c'est un peu comme les gens qui disent, vas-y je vais me lancer dans le business, j'ai regardé des vidéos sur YouTube gratuitement, t'inquiète pas ça va y aller. Mais mec, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça. Est-ce que t'as déjà dit, ouais vas-y je vais conduire alors que t'as jamais pris un cours de conduite ? Tu vois, c'est impossible. Donc alors le business, comme je te le dis, je le répète encore, c'est un truc déjà tellement complexe, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Le marché, la vente, l'influence, le marketing, non, tu peux pas penser comme ça. Donc forme-toi avant de commencer ton business. T'as l'impression que tu perds du temps, mais tu perds pas de temps parce que tu vas le rattraper après. Quatrième erreur, c'est de commencer un business sans avoir d'objectif. Ça veut dire qu'en fait tu crées un business, mais t'as pas d'objectif. C'est comme, tiens, j'aimerais bien faire de l'argent pour pouvoir partir en vacances dans deux mois. Tiens, je vais créer un business. Non, ça, ça marche pas comme ça. Parce que déjà, au niveau de ton investissement, il va être différent. Parce que vu que tu prends le truc comme un hobby, mais pas comme un real business, du coup, t'auras des résultats de hobby, c'est-à-dire que t'auras pas grand-chose. Donc, important que tu aies un objectif, que tu saches exactement pourquoi tu crées ce business-là. Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est pour pouvoir générer du cash pour après partir sur un autre projet ? Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, que tu saches pourquoi tu crées ton business en fait. Parce que ça va être difficile. Donc, si tu crées un business et que t'as pas d'objectif derrière, une fois que tu vas te prendre une gifle, une deuxième, une troisième, tu vas arrêter, tu vas dire, ouais, c'est nul. Le business, c'est nul. Tu vas arrêter, c'est pas vrai pour moi. Donc, il faut vraiment que t'as un objectif pour que tu puisses tenir en fait sur le long terme. Cinquième erreur à ne pas faire, c'est de lancer son business parce que tu en as marre de ton boss. Alors non, les gars, c'est pas comme ça la vie. Tu vas pas commencer ton business uniquement parce que tu en as marre de ton boss. Ok ? Si jamais tu en as marre de ton boss, tu changes de job, c'est tout. Tu vas dans un autre travail et ça se trouve, ça va bien se passer avec ton boss. Mais tu vas pas commencer à te lancer dans un business parce que tu en as marre de ton boss. Parce que les gars, quand vous allez vous lancer dans votre business, vous allez travailler beaucoup plus que lorsque vous êtes dans votre job. Moi, je travaille 7 jours sur 7 en fait. Et même si je ne travaille pas, tu es toujours en train de réfléchir, tu es toujours en train de penser à ton business. Avant, c'est un concept que j'avais du mal à comprendre. Quelqu'un qui m'avait dit, ouais, quand t'as ton business, il n'y a pas de week-end. Et je me dis, comment ça, week-end ? Ben gars, tu prends un week-end. Mais en fait, non. En fait, t'as pas de week-end, tu es toujours en train de réfléchir à ton business. Ça le fait tout seul. En fait, c'est un stade où ta vie professionnelle, elle est mixée avec ta vie personnelle. En fait, ça va ensemble. Moi, je fais même plus la différence entre vie personnelle et vie professionnelle. Mais ça, c'est difficile à comprendre quand tu n'es qu'employé. Parce que quand tu n'es qu'employé, toi, tu te dis, ouais, vas-y. Ça y est, il y a une partie, c'est le travail. Et une partie, j'ai vu le personnel. Mais en fait, non. Quand t'as un business comme ça, là, en fait, c'est mixé. Et ça va ensemble. Et c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, si t'es épanoui dans ce que tu fais, ça marche très bien. Mais tout ça pour te dire que tu ne peux pas quitter, si jamais tu crées ton business parce que tu en as marre de ton boss, sache que tu vas charbonner encore plus quand tu seras tout seul. Ce n'est pas une excuse. Si jamais tu en as marre de ton boss, et c'est parce qu'aussi, tu as envie de te lancer et être ton propre patron parce que tu t'es dit, vas-y, je ne peux pas recevoir d'ordres, j'en ai marre de recevoir des ordres. Par exemple, comme moi, je les suis après. J'ai bien vu qu'à un moment donné, tous les travaux où j'allais, ça m'insupportait. Que les gens me donnent des ordres, que me disent ce que je devais faire. Je n'aime pas ça. Du coup, à un moment donné, quand tu n'aimes pas ça, tu te mets à ton propre compte. Et après, il faut charbonner. Mais moi, ça ne me dérange pas de charbonner. Donc, ne fais pas cette erreur-là de juste quitter ton job parce que ça va mal avec ton boss. Si ça va mal avec ton boss, change de travail. C'est juste ça le problème. Seizième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas commencer un business sans avoir ce qu'on appelle un pourquoi force, c'est-à-dire sans savoir pourquoi tu le fais en fait. Le problème avec les gens qui ne réussissent pas dans le business, et même s'ils ont une bonne formation, même si je te coach par exemple, ils ont une bonne formation, je te coach, je vais te coacher, dès qu'on a fini, que je te coache, tu es vraiment on fire. Tu vas arriver, tu vas commencer à taffer. Deux jours après, tu vas arrêter de travailler et tu vas travailler un jour avant qu'on se voit. Et après, tu vas me dire oui, oui, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as un manque de motivation. Et le manque de motivation, ce n'est pas parce que tu es fainéant ou un truc comme ça. C'est tout simplement parce que tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. La plupart des gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent. Donc du coup, comment tu veux faire des choses ? Personne n'est déterminé à faire quelque chose dont il n'arrive pas à mettre un sens dessus. Et un business, c'est quand même compliqué, tu vois. Ce n'est pas genre un truc facile. Tu vois, quand même, ça demande de charbonner. Donc si jamais tu ne sais même pas pourquoi tu crées un business, ou sinon si c'est juste que tu dis, oh, j'aimerais acheter une Ferrari. Non, mec. Si c'est juste pour ça, tu peux t'assurer qu'après la cinquième gifle, il n'y a plus personne. Tu vas juste t'arrêter, tu vas dire, ouais, la Ferrari. Non, mais je veux un lambo. Bon, tu sais quoi, finalement, la lambo. Tu sais quoi, j'ai une Clio là, c'est très bien, RS, jante 17 pouces. Ça va très bien. Voilà ce qui va se passer. Donc, il faut vraiment que tu aies un pourquoi fort. Je ne te dis pas que tu veux sauver toute l'Afrique, parce que tout le monde veut sauver l'Afrique. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies vraiment un truc genre qui te fasse kiffer, en fait. Et ça n'a pas besoin d'être le truc que tout le monde veut faire. Par exemple, sauver l'Afrique, ça peut être un truc même égoïste. Tu vois, l'essentiel, c'est que ce soit un truc qui t'anime. Tu vois, il ne faut pas avoir honte. Tu vois, il y a des gens, ils veulent réussir, je ne sais pas, pour, je ne sais pas moi, pour prouver quelque chose à quelqu'un ou quelle que soit la raison, ça marche. L'essentiel, c'est que tu aies un pourquoi et que tu saches pourquoi tu fais la chose. Ok ? Après, généralement, c'est sûr que tu es toujours beaucoup plus animé quand tu vas servir l'autre, en fait. Quand tu fais la chose pour pouvoir aider quelqu'un, etc. Par exemple, si jamais, je ne sais pas, ta mère, elle est malade et qu'on te dit, vas-y, le seul chemin, il faut, je ne sais pas, il faut 500 cas, 500 000 euros pour pouvoir sauver ta mère et que genre, on te dit, vas-y, il faut que tu crées ton business et il faut que tu le fasses, eh bien, tu vas trouver une solution. Et je peux te dire le pourquoi elle est vénère et que tu vas vraiment tout exploser. Tu vois, alors que la même chose, je te dis, je suis sûr que dans un an, par exemple, si tu as un an, par exemple, je suis sûr que tu vas les faire. Alors que si jamais, je te dis juste, vas-y, le seul business et fais 500 cas, tu vas dire, c'est chaud, tu vois. Donc, tout est une question de pourquoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de le trouver. Donc, si tu trouves un truc qui t'anime de malade, après, c'est terminé. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui va pouvoir te suivre, il n'y a personne qui aura un engagement comme toi tu as, en fait. Donc, du coup, tu es obligé de tout exploser, en fait. Et dernier conseil, dernière erreur à ne pas faire. Ça, c'est l'erreur, je pense, qui arrive avec le business en ligne, donc avec Internet, c'est de croire que tu vas créer un business en ligne, ça va être facile de faire de l'argent. Alors non, ce n'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Souvent, des fois, on me dit, oui, les gens ne disent pas assez souvent que c'est difficile. En fait, je ne comprends pas. Déjà, ce n'est pas difficile. C'est facile à comprendre, mais c'est difficile à mettre en œuvre et à persévérer jusqu'à avoir des résultats. Mais c'est tout sauf facile de faire de l'argent quand tu crées ton business. Déjà, si tu crois que c'est facile, ça veut dire que tu n'es pas prêt à t'investir à la hauteur de ce que tu voudrais gagner. Donc non, ce n'est pas facile. Tu ne vas pas faire de l'argent facilement en créant ton business. Ce n'est pas vrai. En plus, personne ne dit ça. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens, ils pensent ça. Mais personne ne dit que c'est facile, en fait. Donc, les gars, ce n'est pas facile. Donc, si tu crois que si tu viens dans un business en ligne, créer un business en ligne, quel que ce soit le business en ligne que tu lances et que tu vas juste t'investir un petit peu comme ça et que tu vas faire de l'argent, ce n'est pas vrai. Un business, il va falloir que tu t'investisses de ouf, de malade, comme si c'était, je ne sais pas moi, toute ta vie pour que ça pète. Tu vois, c'est comme dans les autres domaines, que ce soit dans la relation, dans la santé, si tu veux avoir un bon corps ou si tu veux être un footballeur professionnel. Il faut que tu sois obsédé par ça. Il faut que tu sois obsédé par ça, que tu manges football, que tu regardes football, que tu t'entraînes football. En fait, il faut que tu sois obsédé par ça. Le business, c'est la même chose. Tu ne peux pas être en mode, comme les employés, genre je suis à fond pendant une heure et puis après, le reste de ma life, je ne suis pas du tout dedans. Tu es obligé de manger business, de penser business tout le temps. Tu seras obsédé. Tous les gens qui sont obsédés par ce qu'ils font ont des résultats, quel que soit le domaine de leur vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce qu'en fait, toi, en fait, tu n'es pas d'accord. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de souci pour ça. Si jamais tu veux aller plus loin à créer ton business, et maintenant que tu as compris les heures qu'il ne faut pas faire et que tu es dedans, tu as les formations offertes qui sont juste en dessous, ok ? Tu as juste à cliquer, d'accord ? Il y a une formation offerte sous l'e-commerce, une formation pour pouvoir être un financeur 2.0, ce que je prône aussi énormément parce que sur le long terme, c'est du lourd en fait, tout simplement. C'est l'avenir, c'est le futur. Ce n'est pas le problème que Will Smith, il est sur les réseaux. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Donc, par contre, prochaine vidéo, le truc de couverture rose, je n'ai rien contre le rose, ok les gars ?